... Il ne faudrait pas qu'on nous fasse faire du wad sans wad. La concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République, ce qu'Abla Yad a fait. Si on maintient un régime comme celui-là, tel qu'il est, mais tout le reste en découle, le président de la République sera l'alpha et l'oméga du système politique que nous allons mettre à place. À partir de ce moment-là, même si wad n'est pas là, on fait du wad sans wad, la nouvelle constitution, le nouveau régime, le nouveau régime tourne le dos à l'hyper-présidentialisme. Que représente pour vous cette présidentielle 2012 ? Est-ce que c'est la mère des batailles pour vous ? Oui, c'est une bataille importante, essentielle, mais ce n'est pas l'affaire du monde. En 2019, je serai trop vieux pour me présenter comme candidat à la présidence de la République parce que Senghor a quitté à 74 ans. Donc c'est votre dernière présidentielle ? Senghor a quitté à 74 ans. Senghor a quitté à 74 ans. Senghor a quitté à 74 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par des intérêts particuliers Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il peut même prendre une apparence légale. On peut dire qu'on augmente des salaires auxquels les gens n'ont pas droit. On peut redistribuer des revenus à l'échelle de tout ce qui permet la reproduction du système et son fonctionnement en l'appelant officiellement une augmentation de salaire. Mais est-ce que tout ça ne débouche pas sur un chaos ? Mais c'est la contrepartie. C'est-à-dire que plus un État s'enfonce dans cette logique d'hyper-personnalisation du pouvoir, de privatisation du pouvoir, les citoyens s'en détachent et refusent de se soumettre à l'autorité d'un tel État. Et c'est la première réaction, le premier niveau de réaction. Si l'injustice touche le grand nombre, les gens se donnent les moyens de produire une justice privée, c'est-à-dire de régler eux-mêmes leur propre compte. Ce que Barthélémy a fait en utilisant des armes pour se défendre, procède de cette logique-là. Donc, quand on dit, oui, l'utilisation des moyens de l'État pendant la campagne électorale, mais comment voulez-vous qu'un État qui est en capture, qui est en prise en otage, qui sert des armes intérieures privées, de façon subite et magique, pendant la processus électorale, se remettre dans une forme de normalité légale ? Pendant la processus électorale. C'est un rêve, hein ? Oui, c'est un rêve quand même. Ça se repère dans la distribution du service public. Ça se repère, cette forme de privatisation de l'État se repère quand on le regarde. Cela se reflète dans la distribution du service public, de l'eau, là où on met les forages, c'est là où on a des militants. Là où on met des écoles, des lycées, c'est là où on a des militants. Là où on met l'électricité, où il y a des villages qui reçoivent une centrale avec tous ses inconvénients, et qu'on oublie, à qui on oublie de servir l'électricité. On va le mettre dans une confrérie, dans une zone confrérique, pour servir des intérêts privés, de ce point de vue-là. Et la refondation de l'État, son fondement, c'est ça. Ce n'est pas des choix électoraux. C'est-à-dire que cet État-là ne peut plus guider l'avenir du Sénégal. Autrement dit, le Sénégal ne peut pas faire l'économie, quelque part, de refondation. Il faut casser cet État. Il a fini son parcours historique. Un État, sa mission première, c'est de conduire la gouvernance pour le développement du pays. C'est de satisfaire les besoins des populations. Un État qui sert des intérêts autres que l'intérêt général, mais il a perdu le sens même de sa mission. Il ne doit plus être. Et c'est ça, on est en fin de parcours sur ce cycle. Si les Sénégalais l'ont téléré, il y a plusieurs facteurs. La citoyenneté n'était pas telle qu'elle est aujourd'hui. La majorité des Sénégalais sont conscients de leurs droits et sont debout autour de certaines exigences pour que l'État puisse satisfaire ces exigences. Chaque jour, vous ouvrez la presse, vous voyez des marches ici, des réclamations. C'est des questions sur la gouvernance. Comment les services qu'on leur doit sont distribués équitablement, de manière transparente ? Est-ce que c'est dans une meilleure efficience, dans l'utilisation des ressources nationales ? C'est autant de questions qui fait que ce que vous semblez percevoir comme le chaos, je crois qu'on en est dans l'entame. L'entame, ce n'est pas seulement les combats de rue, c'est la perte d'autorité de l'État. On le repère dans tout ce négoci au niveau de l'État. Tout ! Parce que les populations ne le font plus confiance. Et ça, vous avez vu que des juges honnêtes ont dû réagir par une colère dans ce qui s'est passé sur l'histoire de Brok. Et c'est un désastre que les expériences de violence connues dans le pays ont toujours eu un lien avec l'entourage du président de la République. Que ce soit le cas de Tala Silla ou de Dautka. Tala Silla, on en citait les gardes-corps du président de la République. Quand on en parlait, on en parlait également sur l'histoire de Barthélémy, le garde-corps du président de la République. C'est-à-dire que cette forme de déliquescence de l'État est arrivée à un point tel qu'aujourd'hui. Ça suscite de nouvelles attitudes au niveau de certains corps de l'État qui étaient connus pour plus de réserves dans ce qu'ils faisaient. Je prends le corps des magistrats. Aujourd'hui, l'UMS communique énormément sur ces questions. Et presque c'est tous les jours. Parce que les denis de justice sont là, tous les jours. Sur des cas précis où eux-mêmes, les juges, se prononcent. Et ce que les Assises ont fait comme plateforme pour repenser le modèle de gouvernance qu'il faut mettre en place, qui serait plus en adéquation avec les mutations sociales et politiques que connaissent, est notre pays et notre continent. Alors, est-ce qu'on peut dire, Mohamed, quand on regarde très bien dans cette affaire, que ce dossier-là de Barthélémy Diaz risque d'être classé sans suite comme bon nombre d'autres dossiers d'ailleurs ? Je crois que le contexte actuel ne se prête pas à une sorte de banalisation de ce qui s'est passé. Parce qu'on est à la veille d'une ouverture, d'une possibilité de changement en pays, politiquement. Et si l'État, le chef de l'État, dans un sursaut d'intelligence, ne fait pas, ne laisse pas fonctionner les règles de droit et les institutions dans leurs prérogatives et leur autonomie, je crois qu'il risque d'en faire les frais. C'est une période de grande visibilité sur le pays. Quelqu'un parlait de grande surveillance du Sénégal actuellement. L'œil du monde est rivé sur notre pays. Les croyances des populations vis-à-vis de l'État, c'est les méfiances des populations, sont presque cristallisées. Un élément comme ça pourrait être perçu comme un pied de nez à l'intelligence des Sénégalais et à le respect par le chef de l'État lui-même. Je crois qu'ils sont tenus et condamnés à aller jusqu'au bout. S'il y a des proches qui hésitent, ce qui peut le justifier, ce n'est pas un manque de volonté. C'est que des gens comme Bro en savent beaucoup. Des situations de clannique de gestion du pouvoir font que les gens qui sont de l'autre côté se tiennent par la barbichette. Chacun a une histoire à raconter sur l'autre. Chaque fois qu'on sort quelqu'un du système, il sort, il menace de déballer. Donc c'est une sorte d'omerta qui structure ce pouvoir. Ceux qui y sont le savent, savent les histoires, ils acceptent volontairement de partager la table avec ces histoires de violence, de complot, de détournement. Mais dès qu'on les met loin de la table, ces gens sont prêts à dire des choses. Et donc c'est souvent les hésitations pour instrumentaliser les institutions de l'État, les procédures, tiennent de cette logique où chacun se tient à la barbichette. Comme dans les sociétés secrètes. Mais que faire ? Mûres par des intérêts singuliers. Est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal peut se payer le luxe de vivre comme ça dans l'impunité totale ? Mais je crois que s'il y a des doutes sur la question, ça va relancer la mobilisation politique. Parce que le Parti Socialiste n'acceptera pas qu'on sacrifie un de ses membres pour des vétilles. S'il y a deux choses en matière d'équité. L'idéal serait qu'elle soit dans le sens de la justice. D'un traitement équitable de tous les citoyens par le service public de la justice. Si ce n'est pas le cas, mais il y a l'autre versant qui est très négatif historiquement parlant, et qui peut générer les dérives les plus graves pour les plus faibles, c'est l'équité dans l'injustice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice pour personne. À partir de ce moment, la conséquence politique, c'est la fin de l'État. C'est la fin de l'État et c'est le modèle somalien. Même si on n'en arrive pas par les armes, il n'y a plus de règles, personne n'est tenu par ces règles, et les institutions sont vidées de leur sens et de leur contenu. Mais quelle est la responsabilité de la justice dans cette affaire ? C'est un des piliers essentiels... Disons des juges. Des juges. Parce que décrit comme sous ses vocables génériques, c'est une abstraction. La justice est animée par des hommes. Oui. Mais quelles sont les valeurs portées par ces hommes aujourd'hui ? Ils ont une responsabilité historique quand même. On ne peut pas dire que le monde entier soit scandalisé par des choses, que des autorités étrangères même s'immiscent dans le jeu politique national. que ce que je déplore, personnellement. Je ne suis pas pour... Je suis pour la souveraineté de notre pays. Qu'on montre notre capacité à prendre en charge nos propres problèmes. Qu'on ne active pas des raisons internationaux pour remettre en cause. Ce n'est pas contre Ablaïat, c'est contre la souveraineté du Sénégal. Mais je dis... Quand on regarde, par exemple, un pays comme la France, quand la France se prononce sur l'affaire Barthélémy Diaz, par exemple, en disant qu'il ne faut pas que ce dossier soit classé sans suite, il faut tirer cette affaire au clair, non à la violence, je pense que si l'État prenait ses responsabilités, dès l'instant que Barthélémy a été arrêté, arrêté aussi les 27 Nervis, et puis le commanditaire, parce qu'on sait que ces Nervis sont venus du Parti démocratique sénégalais pour attaquer Barthélémy, ils sont retournés là-bas. On sait que les personnes qui ont invité ces Nervis à commettre ces actes, donc quelque part, c'est à l'État de prendre ses responsabilités avant d'être interpellé sur le plan international. Mais c'est justement ce que je voulais conclure sur ça. Vous avez vu toute la résistance contre les procédures lancées par la Cour pénale internationale. En disant qu'elle ne traite que des chefs d'État africains, il y a des situations dénus des justiciens. La justice internationale trouve sa légitimité dans la crise de gouvernance interne des systèmes judiciaires. C'est parce que nos systèmes judiciaires refusent de délivrer un service public de la justice, équitable, juste, et fondé sur le droit, que d'autres espaces ont été créés pour traiter de ces questions. Donc on est scandalisé quand on dit qu'il faut qu'on extraite à brin. Il y a de nombreux opinions qui semblent être opposées à cela. Mais si dans nos propres systèmes de gouvernement, ces systèmes sont bâtis sur le refus de la justice. À l'affaire du bateau de joie, là, par exemple. Sur des dénus systématiques de justice. À partir de ce moment, cette revendication du syndicat des chefs d'État n'a plus en sens. Donc, que les juges, que les politiques qui savent qu'on est à 50 et quelques jours d'une possibilité de transformation, perdent leurs responsabilités. Ceux qui prendront une responsabilité quelconque dans cette affaire pourront demain être poursuivis. Et deux, ça perd le déclencheur parce que les socialistes n'accepteront pas que les leurs dents croupissent en prison pour des accusations infondées, fantaisistes et erronées. Et ça légitimerait l'usage même de la violence de ce point de vue. Donc, ceux qui sont en mesure de prendre des décisions à ce niveau-là doivent poser leurs responsabilités. Devant l'histoire. Devant l'histoire. Alors, nous allons aborder un autre point la présidentielle de 2012. Y a-t-il un trop plein de candidats ? A votre avis ? Bon, je ne peux pas juger parce que si vous voulez... Parce que jamais peut-être dans l'histoire politique du Sénégal on a vu autant de candidats pour une élection présidentielle. Il y a peut-être trois entrées sur cette question. C'est que c'est un exercice de liberté individuelle que leur procure l'ordonnancement juridique du Sénégal. Ils ont le droit, face à des élections, s'ils remplissent les conditions de pouvoir se présenter. Donc, c'est l'exercice d'une liberté pour laquelle nous nous sommes bâtis tous. Absolument. Pour que ça puisse exister. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas le remettre en cause. Deuxième élément, si on entre du côté des motivations, quand on observe ce foisonnement, à bien, bien, bien l'observer, on se rend compte qu'il y a trois groupes de candidats qui peut-être partagent les mêmes logiques dans ces différents groupes. Il y a un premier groupe d'opposition constante, systématique et historique qui a refusé tout lien avec le pouvoir actuel. Ce groupe est symbolisé par le Parti Socialiste, le RTS. Même si dans la distribution des candidats, ce n'est pas le même positionnement aujourd'hui. T'as la silence. Voilà ce que j'ai connu. Peut-être d'autres parties plus petites que j'ai oubliées. Mais voilà ce qu'on a vu sur le terrain. Depuis 2000. Prendre des initiatives, depuis 2000, ils sont constants. Ils gardent une constance sur leur position historique et sur leur distance par rapport à la manière dont la gouvernance publique est délivrée depuis 12 ans. Il y a un deuxième groupe de candidats qui était au cœur de l'alternance et que l'alternance a mis hors de ce système de gouvernance qu'ils n'ont plus partagé. Dans des séquences de temps et de motivation qui sont un peu différentes. Dans ce groupe, on a deux sous-groupes. On a ce qui était là en 2000, CA 2000 avec WAN, c'est Nias avec son groupe, les Dansokho, les Batcheli. Ils veulent prendre leur revanche. Il y a Savané qui est candidat aussi qui est dans ce groupe. On peut en citer d'autres. Mais souvent, il y a une masse critique qui s'est agglutinée autour de la candidature de Nias. Il y a un deuxième sous-groupe dans ce groupe, ce deuxième groupe. C'est la famille libérale, tous ceux qui se sont désagrégés ou sont partis du noyau historique avec WAN ou qui a participé activement à l'alternance. C'est Idriss Asin. Maki Sall. C'est Maki Sall. C'est Aminata Tal. C'est Chertidiane Gagio. Les deux groupes n'ont pas les mêmes logiques. Les deux sous-groupes. Le sous-groupe de Nias, le sous-groupe des anciens libéraux autour de WAN ou les enfants putatifs de WAN avec qui, ici, n'ont pas les mêmes logiques et ne cherchent pas la même chose. Je reviendrai là-dessus. Il y a un troisième groupe, c'est les indépendants qui sont venus récemment qui n'ont pas d'homogénéité dans ce groupe sur leur projet mais fonctionnellement, on peut les identifier comme ça. La motivation de ce groupe, dernier groupe, probablement, c'est une crise de confiance sur la classe politique traditionnelle. Ils ont des parcours professionnels qu'ils mettent en avant la plupart du temps ou un parcours politique. Le dernier qui s'est retiré, c'était mon ami Latif Koulibani. Ce dernier groupe, Youssoundour en fait partie. Ce groupe-là, sa justification, probablement, c'est la crise de l'élite politique et intellectuelle. c'est-à-dire que les trois autres groupes font partie de l'élite politique internationale traditionnelle. Leur âge importe peu. C'est leur culture politique bâtie sur un système messianique, le sauveur qui vient, qui donne des bonbons, qui décline. Quand vous regardez le discours des candidats, les pré-candidatures, sauf, je ne veux pas stigmatiser ni en valoriser quelques-uns, mais il y a une tendance globale, malgré qu'on condamne le messianisme, mais toute la démarche est messianique. Chacun dit qu'il est là en tant que sauveur. Pour régler les problèmes, pour sauver le Sénégal, pour faire un appel de responsabilité. On a la plateforme de Beno et distribuée dans ces trois groupes. Ce qui pose la question de la cohérence sur la capacité, il y a deux choses qu'il faut analyser aujourd'hui. C'est les conditions de la transformation. Les Sénégalais ne veulent que ceux qui vont voter ont attendu la transformation depuis 88. 88, il y a eu un mouvement populaire autour de la candidature de l'Ordre. Depuis 88, le Parti Socialiste avait commencé à perdre les grandes villes. C'est ensuite que le bastion historique du PS est tombé, c'est les zones rurales. A partir de 88, Abdou Diouf invente une sucette. C'est en termes de chairing power, comme disait Wad à l'époque, de partage du pouvoir. Abdou Diouf parlait de majorité élargie, magistratie présidentielle élargie. C'est le regroupement de tout le monde. Et cette période coïncide avec le discours de la boule et le début de la chute du mur de Berlin, si vous vous rappelez. Donc, il y a eu une sauce à la sénégalaise pour prolonger l'État contesté violemment par les émeutes de 88 et pour lui donner un second souffle. Ça va fonctionner jusqu'en 2000. En 2000, autour du slogan Sopi, l'élément nouveau, c'est-à-dire qu'il y a un groupe social qui émerge dans l'espace public. C'est une classe moyenne assez forte, diversifiée, qui est le produit d'un effort considérable sur l'éducation pendant 30 ans, d'un processus d'urbanisation important au Sénégal, 40%, et l'espace créé par les nouveaux médias privés dans les années 90. Ce groupe, la classe moyenne, va rencontrer le Sopi qui est le changement, la transformation dans le slogan de WAD. Et c'est ça qui a porté l'alternance. Donc, ce que les Sénégalais attendaient de WAD, c'est une transformation radicale de la société. 12 ans après, c'est un approfondissement des conditions de la crise préalternance. Avec plus de corruption, une gouvernance calamiteuse du point de public. Même s'il y a des avancées qui ont été posées dans certains secteurs, c'est en dessous des attentes des populations. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, les Sénégalais sont restés sur leur flanc jusqu'après. Voilà. Et donc, il y a un transfert des attentes longtemps contenues pour 2012. Et 2012, une partie de cette classe moyenne qui avait voté pour le Sopi est candidat. C'est la candidature indépendante qui demandique des parcours professionnels, qui parle de sérieux, qui parle de valeur. Et ça peut être incongru, c'est une fâcherie. Les gens ont puisé dans leurs ressources profondes pour refuser cela. ça veut dire que le système est en crise depuis 88. Et depuis 88, tous les rendez-vous de l'histoire pour transformer le système, nous l'avons raté par la cupidité et le manque d'éthique de la classe politique. Donc il y a une classe traditionnelle en faillite. La faillite de cette classe politique peut-être explique certaines candidatures indépendantes, mais sur ça, est-ce que vous avez l'intime conviction qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas un appareil politique pour bouleverser les donnes ? L'appareil politique est relativement important aujourd'hui, mais pas comme il l'était avant. Parce que je vous ai dit, l'élément nouveau, c'est cette classe moyenne et cette émergence citoyenne que les médias ont aidé à faire exister. Donc on peut avoir des surprises ? Non, aujourd'hui, il y a une citoyenneté active, même en milieu rural, et que l'achat des consciences, les manipulations, le nidiguel, le reste ne peut plus opérer dans les mêmes termes que cela produisait de l'effet il y a quelques années. Donc on est dans un champ d'incertitude par rapport aux vieilles pratiques politiques traditionnelles. Ce qui vous le montre, c'est qu'il n'y a pas deux forces. La bipollonisation est cassée en même temps. Avant, il y avait OAD et le PS. Aujourd'hui, c'est 4-5 pôles de regroupement de la citoyenneté. C'est le Parti Socialiste qui a gardé quand même son appareil, qui peut servir dans les zones rurales, dans certaines zones rurales. Il y a, et ce qui s'est agrégé autour de lui, il y a Macky Sall, il y a Moustapha Gnace, il y a le Parti démocratique sénégalais, il y a Idriss Assek sur les 5 grands pôles. Maintenant, jusqu'ici, ce qu'on a vu dans ces coalitions, c'est une forme d'agrégation d'appareils politiques ou dit du mouvement citoyen. Mais, quel est l'ancrage social de ces soutenaires ? Quel est leur poids politique et social dans le pays ? Parce qu'en mathématiques, ce n'est pas en agrégant des appareils qu'on a des forces, que ça se traduit en forces dynamiques sociales. Donc, la somme des sommes nulles restera toujours une somme nulle. Parce qu'en face, il y a des citoyens qui sont méfiants qui ne savent même pas où voter, qui hésitent à prendre position. C'est pourquoi on entend toujours des candidats dire je suis soutenu par 33 mouvements. Mais sur quelle base ils sont soutenus ? Quelles sont leurs plateformes ? Je vous donne quelques éléments d'incohérence. Vous avez entendu le discours de ces candidats. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui a sorti quand même un discours très responsable face à la situation ? La plupart du temps, WAD dit qu'il continue ce qu'il a commencé à faire. On peut le comprendre différemment. Il dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc, les gens disent s'ils disent ça, on ne peut plus le croire. C'est les infrastructures. Quand on regarde la politique du gouvernement dans le projet le programme de documents économiques et social, même les bailleurs sont plus ou moins inquiétés par cette prégnance des infrastructures dans le programme de développement du sein dans les prochaines années. Parce que vous comprenez très bien que c'est un secteur très corruptogène et qui a structuré beaucoup de scandales financiers ces douze dernières années. les autres il y a un référentiel c'est plus des professions de voix que des programmes. C'est des axes cinq axes trois axes et ça peut se comprendre parce que pour moi ça pourrait se comprendre si les candidats disent qu'aujourd'hui ils veulent construire et s'appuyer sur le modèle de gouvernance prôné par les assises qui est inclusif je ne peux pas tout seul élaborer un programme je vais le coproduire avec les acteurs concernés par le secteur. ça, ça pourrait peut-être les sortir de cette difficulté mais personne ne le dit pour le moment mais on donne des axes c'est plus profession de foi qu'une démarche d'élaboration et de présentation d'un programme. Est-ce que vous espérez un tournoi ? Je termine juste un dernier élément qui remet en cause tout le monde parle le reste parle des assises nationales mais c'est un référentiel abstrait très vague pour les populations parce que le contenu des assises n'a pas été diffusé on vient de sortir cette semaine même le rapport général sur les assises mais quels sera les outils de diffusion rapide qui permettent de mobiliser la conscience des gens et d'aider à la décision électorale des citoyens dans 50 jours qui va le porter quelle société civile qui a tendance à s'aligner politiquement aujourd'hui ? Alors comment vous avez c'est extraordinaire ce qu'on a remarqué également sur ce plan c'est qu'il y a beaucoup de mouvements qui se réclament de la société civile qui ont choisi délibérément de soutenir un candidat est-ce que ça décrédibilise pas la société civile à ce niveau ? Bon ça participe d'une énorme pression d'une énorme pression de dynamique politique et sociale aujourd'hui liée à la crise de la gouvernance et la crise des acteurs dans la gouvernance la société civile depuis pas seulement pour ses élections a depuis quelques années perçu cet enjeu et souvent la réponse qu'elle a développée on peut interroger sa pertinence c'est de se proposer comme candidat comme une sorte de supplique ou de suppléance de la classe politique défaillante de la classe politique traditionnelle défaillante donc je pense que chacun appréciera ça relève de souveraineté des organisations mais l'intérêt du maintien de la société civile réside dans le fait que dans un système d'un modèle de gouvernance qui structure d'un vivre ensemble bâti sur la verticalité il y a des difficultés pour avoir des matelas pour absorber les conflits il y a des difficultés l'intérêt du Sénégal la force majeure du Sénégal jusqu'ici était bâtie sur plusieurs éléments historiquement il y a des des transversalités qui ont été des lieux d'incubation des valeurs nationales du sentiment national de brassage avant l'école et l'armée ça a été les confréris dans les confréris le modèle sénégalais a pu permettre que des diolas se rencontrent des rassons créés des wolofs de toutes couleurs comme Mourit ou Tidiane ou Khadr ou Wair et les convivialités sociales ethniques et culturelles ont été fortifiées dans ces processus donc les lieux d'expression de ces transversalités c'est ce niveau là c'est l'école c'est d'autres éléments les associations donc en Côte d'Ivoire les facteurs d'accélération de la crise qui l'ont favorisé fortement ça a été le fait de l'alignement sur la verticalité il y a un courant politique au sommet une presse alignée sous des bases ethniques et une société civile alignée aujourd'hui la société civile restait l'élément d'interposition je ne parle pas de neutralité ce concept n'a aucun sens pour moi je parle d'autonomie politique et des lieux préserver les lieux de cette transversalité ça ne vous enlève pas la responsabilité de prendre position sur les questions qui agitent l'espace public mais vous gardez votre autonomie vis-à-vis de tous les acteurs surtout l'indépendance vis-à-vis de l'État et l'autonomie politique vis-à-vis des forces partisanes juste pour analyser aussi la candidature de Yusundour est-ce que vous pensez que ça peut faire des effets avoir des conséquences parce que lui quand on regarde il dit déjà qu'il va gagner dès le premier tour bon les candidatures tardives je vais les appeler comme ça ont un problème si on examine leur cohérence dans leur évolution sur ces 12 dernières années on a du mal à comprendre parce qu'à un moment on n'était pas dans ce qui structurait les batailles politiques et sociales on a constaté une non-présence de certains de ses acteurs sur les assises sur toutes les marches qui se sont passées dans le pays pour moi aller à une candidature présidentielle est un processus qui atteint son point d'achèvement vous vous êtes impliqué je prends l'exemple de Latif Koulibaly en 2003 il commence à produire sa pensée sur la gouvernance publique il arrive en 2012 il dit je suis candidat certains le lui ont contesté moi j'ai dit non c'était légitime de ce point de vue là quelle est la légitimité de ces candidatures j'étais dans une institution professionnelle j'avais mon cabinet ou j'étais dans une institution internationale je regardais mon pays partir dans Lambeau je n'ai rien dit jusqu'à la veille des élections je viens je structure il y a une sorte d'incongruité de ces candidatures que l'on peut constater absolument intérêts juste sur leur cohérence par rapport aux luttes populaires ici dans le pays ils n'ont participé à aucun combat bien sûr et sur quelle base ils veulent diriger le pays ils ne se sont pas investis ils n'ont pas investi pour cela on peut intérêts sur cela mais en même temps la motivation peut être comprise de Youssou Ndou comme relevant d'une crise de l'élite politique traditionnelle qui est là depuis 50 ans et qui ne s'est assujettie à aucun devoir de résultat pour satisfaire les besoins des Sénégalais qui n'en a pas le cas vert nous devance sur beaucoup d'indicateurs sur la gouvernance sur l'économie la Gambie aujourd'hui et c'est la même élite qui est là qui demande à revenir sur quelle base on va leur faire confiance sur leur passé sur les résultats les performances de leur passé sur quelle base on va le faire si on va être sérieux et rigoureux nous devons leur poser cette question sur quelle base vous nous donnez des gages que vous ne ferez pas comme vous avez fait jusqu'à ce que le Cap Vert nous rattrape le Cap Vert qui nous rattrape même pas il n'est pas en 75 on les a aidés avec le PSGC c'est un pays à revenus intermédiaires qui demande même son entrée à l'Union Européenne il a un meilleur classement sur l'indice de perception de la corruption il a un meilleur classement sur l'indice sur la démocratie sur l'IDH la Gambie le Mali je ne sais pas je vous dis ça c'est la responsabilité de la classe politique traditionnelle Youssou Nour Pezedi si c'est pour faire ses résultats et pour pour comment dissiper les fonds publics les ressources publiques et les placer dans les comptes en France acheter des appartements en France aller me soigner en France Youssou Nour Pezedi on n'a pas besoin d'un doctorat pour ça et c'est ça l'autre motivation donc la faillite de l'élique politique est l'élément central de motivation de ce type de candidature et la capacité à retourner leur message je vous donne juste un exemple aujourd'hui il est avéré dans des études produites par beaucoup d'acteurs au niveau international pour dire que l'aide publique au développement l'aide publique au développement que les grands pays développés redistribuent dans le monde je ne parle pas de l'Afrique dans le monde donc l'aide globale l'aide publique au développement global dans le monde est 30 fois inférieure à l'argent tiré de la corruption le détournement des deniers publics est replacé dans les banques occidentales 30 fois mais ça ça engage la responsabilité des élites politiques traditionnelles si c'est juste pour voler on n'aurait même pas si on gardait cet argent eu besoin de cette aide publique au développement mais cette faillite aussi de l'élite politique ce que l'on constate c'est qu'ils sont toujours là ces hommes est-ce qu'on peut espérer une mutation en 2012 mais si vous faites un sondage dans la rue vous demandez même à des intellectuels ils vous disent je ne sais pas pour qui voter jamais la confusion politique n'a atteint ce niveau dans le pays parce qu'il y a un énorme besoin de transformation du pays qui habite cette nouvelle citoyenneté et ils regardent dans les offres ils ne voient pas grand chose je vous dis c'est des gens il y a un discours sur les assises mais regardez ceux qui étaient aux assises n'ont même pas pu aller ensemble ils n'ont même pas pu surmonter leur ego et ceux de leur groupe et de ce qui sont autour d'eux pour pouvoir penser pays et mériter la confiance des citoyens ce qui était avec Ablaiwad il y en a 5 autres qui se sortent donc aujourd'hui on va vers des élections avec un processus de fragmentation de la majorité et de l'opposition mais qui retrouvera son chemin parmi les citoyens qui ont des attentes qui ne veulent plus le paysan veut que ses conditions soient améliorées les ouvriers la même chose ce qu'on fait à la place c'est un processus de capture des ressources publiques pour les couches urbaines notamment la fonction publique on va augmenter les salaires des fonctionnaires on a augmenté les salaires des juges l'inspecteur d'état l'armée 13 généraux parlons de la Casamance justement nous allons parler de la Casamance mais avant on va finir avec la présentation on donne ce gâteau cette série à l'armée au moment où je dis la Casamance il n'y aura pas d'élection en Casamance les conditions de sécurité ne sont pas là où est l'armée où est l'état l'état et l'armée sont introuvables sur le pays sur les questions de sécurité sur les nervis voilà les questions de fond alors pour parler de la Casamance on va parler de la Casamance mais avant pour terminer juste sur la présidence c'est le 2012 alors la place de l'argent parce qu'on a vu que chaque candidat est en train de développer les gros moyens l'argent sera au coeur de cette présidentielle le forum va faire une étude sur la corruption politique on publiera le rapport sans complaisance pour la première fois dans l'histoire des élections au Sénégal si le pouvoir est un lieu de jouissance comme dit Achille Bembe c'est le lieu du repas c'est une symbolique alimentaire qui renvoie à ce que vous dites l'enjeu pour la capture de l'argent on a privatisé l'état son orientation pour enrichir une catégorie de Sénégalais je prends l'exemple de les conditions dans lesquelles on a repris le méridien président et on l'a redonné à une partie du secteur privé je salue toute option qui défend la préférence nationale il faut que cette préférence nationale reflète et se soumette aux procédures légales de concession du service public c'est un bien de l'état tu y as droit d'autres Sénégalais y ont droit celui à qui on lui a donné y a droit mais pourquoi on n'a pas laissé une compétition nationale dans le champ de la préférence nationale et qui ferait que tous les Sénégalais comme le dit la constitution sont égaux devant la loi et les opportunités économiques c'est un gros problème donc l'argent dans un état privatisé c'est l'élément qui structure la légitimation de ce pouvoir parce qu'on redistruit les opportunités on laisse faire la corruption on favorise les moyens d'enrichissement pour gagner garder une base de cohérence ils sont liés par des intérêts financiers et matériels donc je vous ai dit tout à l'heure l'exemple le plus patent l'état sa raison d'être c'est de satisfaire les besoins des subpopulations pour le faire les moyens c'est le budget je vous dis que l'argent planqué dans les banques occidentales est estimé à 30 fois l'aide publique au développement au niveau global ça vous renseigne sur l'enjeu sur la corruption et l'argent dès que nous sortons un indice sur la corruption nous sommes attaqués c'est pas sérieux la méthode et tout ça alors que l'état lui-même utilise l'enquête de perception au niveau du ministère de l'économie et des finances sur les ménages il faut le vérifier mais nous on l'utilise pour voir l'état de la corruption on dit non c'est pas valable les mêmes qui l'acceptent pour l'économie nationale ne l'acceptent pas pour mesurer la corruption donc aujourd'hui un économiste un jeune économiste sénégalais vous dit que chaque point perdu dans le classement mondial de la corruption au Sénégal est un point de croissance perdu il a produit un article scientifique sur la question il estime à 384 milliards les pertes liées à la corruption annuellement quand c'est un point de croissance qui est perdu comme ça ça aurait pu construire combien d'hôpitaux ça aurait pu construire combien d'écoles ça aurait pu construire combien de routes à l'intérieur des routes économiques réellement la bretelle Matamlinger et autres donc l'enjeu autour de l'argent vous parlez de l'argent l'argent n'est pas seulement un enjeu à la veille des élections il est dans la structure d'un état néo-patrimonialisé parce que c'est le moyen de bâtir la légitimité de ce pouvoir donc les élections pour cet argent on l'identifie comme un passage d'un gai il faut créer une majorité ad hoc ponctuelle évanescente par la corruption politique qui vote pour vous vous passez et vous vous séparez c'est juste un contrat comme les passeurs dans le détroit de Gibraltar vous voulez passer de l'autre côté vous payez vous passez ils ne se soucient pas si vous irez jusqu'en France ou ailleurs donc dans les élections elle pervertit l'expression de la souveraineté du peuple l'argent plutôt pervertit l'expression de la souveraineté du peuple donc c'est un biais le pouvoir qui en est issu n'a pas la base matérielle pour mener les réformes qu'on attendait de lui parce que on l'a vu en 2007 c'est les ambulants les jeunes qui ont voté pour WAN deux semaines après on a voulu les sortir des rues c'était des émeutes de Dakar les ambulants se sont détachés de ce qu'ils ont élu deux semaines avant donc ça pervertit le système démocratique parce qu'on dit gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple mais pas gouvernement de corrompu qui est une majorité fabriquée par l'argent évanescente et qui disparaît quelques semaines après mais ce fait dans des logiques de l'état néopatrimonial à part la surveillance et la dénonciation on a peu de moyens pour dénoncer alors nous allons évoquer maintenant la casamance c'est totalement la guerre maintenant on n'a jamais vu dans l'histoire de cette rébellion quand même des prises d'otages surtout au niveau des hommes de troupes je veux dire des prises d'otages on en a vu mais pas quand même des militaires des gendarmes c'est la fragilisation de l'état aujourd'hui vous voyez des chantages des modes de chantage des stratégies de chantage chantage poindre de tous les horizons syndicaux transport c'est un état ça témoigne de la faiblesse de l'état un état qui est en crise de légitimité politique est un danger pour une nation parce qu'elle a perdu son autorité je vous dis que un des éléments clés d'un état néo-patrimonialisé privatisé qui donne des privilèges à certains en autres à d'autres c'est sa perte d'autorité en casamance on a laissé pourrir une situation on a une approche il n'y a pas d'approche sur la crise casamance il n'y en a pas on a créé des messieurs casamance depuis le début ça ne date pas de WAD WAD a créé une vacuité de l'intervention étatique en casamance au profit d'une informalisation de mini-interventions informelles portées par toutes sortes de gens avec des statuts les plus contestables bon quand on regarde la casamance l'erreur dans l'analyse de la situation de la crise on l'a toujours perçue comme une crise régionale on l'a saucissonnée en trois régions aujourd'hui ça n'a produit aucun effet soit Boudjouf on l'avait saucissonnée en deux régions la crise casamance est une crise nationale et c'est la crise de l'état et de la nation il y a les deux éléments fondamentaux qui structure notre vie ensemble c'est cette fameuse nation qu'on proclame dans la constitution mais que le colonialisme a fait émerger pas nous l'acte de naissance ne procède pas d'un acte de souveraineté de notre peuple c'est un partage de l'Afrique en 1885 à Berlin selon l'intérêt économique du colon et politique du colon l'état son existence procède aussi d'un prolongement de l'administration coloniale enrobé dans la constitution française de 58 un pays c'est deux éléments qui structure son identité c'est des éléments qui nous viennent de l'extérieur dans une logique défendant des intérêts de l'extérieur la casamance n'a jamais été intégrée politiquement pendant longtemps et de manière stable dans ce Sénégal même dans ce Sénégal des colons ce qui nous a manqué c'est un processus de refondation des bases de notre vivre ensemble et la question de la casamance pourrait être discutée dans ce processus pas seulement la crise casamance l'élite politique qui a eu à intervenir au sommet de l'état a porté les décisions aujourd'hui qui vit ça comme un cas de conscience de mauvaise conscience il dit c'est ma priorité ça veut rien dire ça si vous avez été aux affaires vous avez été en équipe vous n'avez pas été capable d'impulser quelque chose avec cette équipe sur cette question aujourd'hui on constate une sorte d'escalade dans la crise la rébellion est surarmée l'état dit que c'est Bagbo qui a renforcé les moyens les méthodes ont changé jusqu'ici un point faible de l'irredentisme casamancé c'est que l'intelligentsia n'était pas mobilisé il y avait une aile politique faible idéologiquement qui n'arrivait même pas à formuler convenablement le concept d'indépendance et il y a aujourd'hui une intelligentsia qui est arrivée qui tente de résoudre cette question historiquement sur la casamance l'état a émergé c'est le deuxième élément l'état a émergé dans quelle constitution jamais les peuples sénégalais ne se sont réunis quelque part pour dire qu'on voulait être ensemble c'est le colon qui l'a fait il ne faut pas le nier on a mis dans la charte de l'union africaine de l'EIA avant qu'on partait des frontières évitées du colonialisme mais ces frontières constituent des dégâts historiquement donc rien n'empêche qu'on ait un processus de partage sur ça pour voir les modes de gouvernance qui correspondent comment mettre un état unitaire dans un environnement aussi ethniquement et culturellement aussi composite que le Sénégal et d'autres pays africains on a pris l'administration coloniale l'administration coloniale est née comment ? elle est née selon le projet colonial l'économie de rente construite dans le bassin arachidier on a fait des transformations sur le plan culturel éducatif on a mis les écoles là-bas les infrastructures le port de Dakar c'est le centre arachidier Wolofo-Serre et qui a construit les deux confrédits c'est ce melting pot là qui va donner l'état après l'indépendance les zones périphériques n'ont pas subi beaucoup de transformations la forêt en Casamance et tu vois tous ceux qui gouvernent le Sénégal depuis l'indépendance viennent de ce bassin arachidier ils ont été à l'école avant les autres ethnies les transformations qui leur donnaient les possibilités en plus de Saint-Louis qui était une colonie d'installation ce qui gouverne le Sénégal c'est ce centre Wolofo-Serre mélangé matiné à la sauce des deux grandes confrédits du pays qui a donné le modèle de gouvernance post-indépendant mais elle a laissé en marche les périphéries aujourd'hui que demandent ces périphéries il faut casser l'état jacobin unitaire dans les assises ce débat a eu lieu comment intégrer des facteurs historiques comme cela sociologiques et des facteurs économiques c'est-à-dire aller vers les pôles de développement il faut revenir à la casamance historique comme région on parle de pôle de 6 régions il faut aller vers une grande autonomie des régions aller jusqu'à laisser exister des gouvernements locaux et des parlements locaux dans ces 6 régions naturelles je rappelle que sous Saint-Ordre il y en avait 7 seulement par la variable politique la manipulation de la variable politique on en est arrivé à 14 régions de manière factice ça ne relève que du besoin et de la volumie politique de la classe intellectuelle voilà Mohamed Mbouch je vous remercie par rapport et surtout je vous permets de lancer un message pour la paix parce que vous êtes en train de travailler sur ça un message pour la paix la non-violence pour qu'on ait des élections apaisées le message est simple si la classe politique traditionnelle n'a pas réussi à construire le Sénégal dont rêvait tous les Sénégalais elle ne doit pas contribuer à détruire ce qu'il en reste elle doit laisser la chance aux autres générations de partir de ce qu'on peut percevoir déjà comme des ruines pour repenser l'avenir donc il faut savoir raison garder l'égoïsme d'une partie de la classe ce besoin d'enrichissement boulimique il faut que les gens arrivent à le réguler eux-mêmes il faut que les citoyens aussi se mobilisent pour ne pas regarder surtout les jeunes l'avenir leur appartient l'avenir leur appartient ils ne doivent pas regarder ni laisser les gens comment on le dit remettre en cause cet avenir pour nous ce qu'on est en train de faire demain on est à Ties avec le collectif des religieux qui nous a invités qui va participer dans ce combat c'est pas seulement la société civile qui s'est beaucoup affaiblie ces derniers temps mais c'est tous les citoyens qui sont interpellés les religieux l'église les jeunes la presse il faut passer des messages je reviens du Kenya où j'ai pu voir comment entre l'entre deux tours les deux candidats par des oppositions factices et la manipulation du sentiment ethnique ont contribué ont contribué à asseoir 1500 morts en Côte d'Ivoire 4000 après ils se sont entendus ils partagent le pouvoir aujourd'hui les morts sont enterrés et la presse y a joué un rôle de manque de vigilance c'est-à-dire dans ces périodes-là quand on est allé on a rencontré beaucoup d'acteurs ils nous ont dit le fait d'avoir vu des gens avec des machettes attaquer des gens de mon camp m'ont motivé à reproduire le même geste donc la presse devrait faire très attention dans la période qui va venir c'est une période d'extrême sensibilité où l'irresponsabilité semble malheureusement habiter la majorité de la classe dirigeante merci beaucoup Mohamed Mbouch je rappelle qu'il est le coordonnateur du forum civil et Mohamed Mbouch était notre invité pour cette première partie il est venu un peu décortiquer avec nous vraiment ses candidatures et puis la situation du pays la violence la crise en Casamance mais également aussi nous parler un peu du système qui a été mis en place Mohamed Mbouch je vous remercie si on peut observer une petite pause et revenir dans la deuxième partie avec un autre invité « Sous-est-ce-c'est-ce-là » voilà c'était Mohamed Mboc notre premier invité et on espère avoir Amara Traoré très bientôt parce que c'est lui notre invité pour la deuxième partie Amara Traoré qui est l'entraîneur de Lyon parce que lundi, le Lyon est un regroupement pour la Coupe d'Afrique des Nations il est un regroupement pour la Coupe d'Afrique des Nations mais c'est ça, nous avons vu un nouvel horizon le Sopi et Wad Swan 14-2012 à bout de souffle c'est ce titre qui fait la une de nouvel horizon la gazette qui revient aussi sur Abdoulaye Wad fin d'une longue carrière politique après 26 ans d'opposition, 12 ans au pouvoir Wad et en fin de carrière, les tours que lui joue sa voix n'en sont pas les seuls signes précurseurs c'est à la une de la gazette qui nous parle aussi de la présence en 2012, janvier de tous les dangers le week-end nous revient avec une interview exclusive de Ami Collet, la grande confession c'est la une du week-end son ex-sendiao vit avec une italienne je l'ai aimé, respecté et chéri ce sont les propos de Ami Collet à la une du week-end, une interview exclusive mais le week-end aussi s'intéresse un peu à la présence en 2012 ce qui fait courir les candidats pouvoir, argent, gloire, jouissance le week-end aussi décroche les poignantes révélations de la veuve de Mort Diop l'unique sénégalais témoin raconte le drame de Florence le week-end s'intéresse un peu aussi à ces sénégalais tués en Italie Satellite nous revient avec beaucoup d'informations en Pupol Karim Wad s'est remariée en secret la une de Satellite Ngoné revenir, Adama Dignette Titi amoureuse de son bodyguard Viviane avec son nouveau copain déjà une histoire il y a aussi Pape Diouf avec la fille de Yusundour Yusundour qu'on nous dit qu'il a gagné 5,5 milliards pour cette année 2011 alors pour revenir avec les autres journaux le point du jour le palais lâche le garde-corps de Wad de Baymuseba alias Bro et deux autres nervés dans la même prison que Barthélémy Diaz perd dans tous ses états Yusundour sûr de sa victoire au premier tour allons dans la rue tout de suite si vous voulez alors parce qu'il a accordé aussi une interview à France 24 donc Yusundour qui est en plein maintenant dans la politique Libération Bro, Semou, Libéré, Plongé à Rufusque donc attaque mortelle de la mairie de Sikap Mermonze, Sacré-Cœur à la recherche de l'arme du crime Cher Diop, Bokarcy, Babakar Faye, Kei écrouer un gros risque de tomber alors la tribune nous parle de la justice sénégalaise qui est humiliée avec l'incursion de Wad dans l'affaire de Diaz le juste d'instruction sauve la face comment le président a sacrifié ses nervis Bro, Semou Diouf, Bokar, Cher Diop en prison Gaston Beng qui se confuse dans la tribune la lutte me dégoûte Jean-Paul Diaz redoute l'assassinat de Barthélémy Diaz le pays au quotidien fin de cavale pour un fugitif comment Bro a été piégé par la gendarmerie Jean-Paul Diaz craint pour la vie de son fils Abdoulaye Faye en sursis point d'intégration c'est la une de le pays le pays aussi qui nous parle de la visite de Karim Wad dans la banlieue Karim Wad engage la reconstruction de la banlieue inondation, obscurité, enclavement Roger Mendy qui nous parle déjà des lions je vote l'axe Mangan, Malik Udiarate, enfin connaisseur quand Roger le dit Walf Grand Place revient sur l'affaire Barthélémy Diaz les détails de l'arrestation de Bro et compagnie le garde-corps de Wad a été chez lui entre 6h et 7h du mat un chauffeur du palais interpellé dans les fenêtres devant les fenêtres de Wad Melokan s'intéresse un peu aussi à la lauréate du concours Nepat musical sur Walf TV Lala Diop se raconte et puis il y a la colère de Touba pour les préparatifs du Magal le populaire le populaire nous parle un peu aussi de cette affaire de Barthélémy Diaz Bro, Semou, deux autres Nervi à Rebos, les deux gardes-corps ont été libérés les avocats du partialisme réclament toujours la tête des commanditaires Touba dénonce les blocages des blocages et des sabotages c'est par rapport au Magal de Touba Jean-Paul Diaz, Barth est en danger parce que Bro est dans le même endroit que lui alors Sud Quotidien revient sur la vie de Barthélémy Diaz est-ce que sa vie est en danger après l'arrestation de Bro qui sera Rebos mais la presse nous parle aussi de la libération de Bro Walfadri Wad lâche son Bro arrestation du garde-corps de Wad Jusundour croit en sa bonne étoile vainqueur dès le premier tour le quotidien nous parle de l'arrestation de Bro hier à Norfoire par la gendarmerie le guerrier de Wad en cage il a été placé sous mandat de dépôt à Rebos un chef de la présidence un membre de l'écurie de Zos et un des nervis blessé le rejoigne dimanche dernier Bro était déjà à Touba donc en visite des chantiers dans la banlieue Karim Wad de patauge dans les yeux Jusundour demande à la communauté internationale de raisonner Wad il a été l'invité de RFI de France 24 très prolixe depuis qu'il est en politique l'observateur parle de rebondissement dans l'affaire Baïmou Seba Bro et Sémou Diouf ont été libérés très vite arrêtés et libérés les deux gardes-corps de Wad placés sous contrôle judiciaire l'intense lobbying d'un ministre d'Etat Bro je jure sur le sein qu'on rend que je ne suis pas mêlé à l'attaque de la mairie de Barthélémy Diaz en combat de lutte également aussi il y a le professeur à l'épreuve du lion Seba Ladiouf Tidiane Faye il y a aussi profil d'Embaba attaquant des lions du cul en buteur Provence Kapsitiam quand j'ai voulu fermer Zadjaïla il a refusé de me recevoir dans une interview alors il y a LAS qui revient sur l'affaire Bro qui nargue les gendarmes Moussa Fapan à Rebos et Samba donc c'est pour revenir un peu sur l'affaire de Baymou Seba alors nous allons sans plus tarder essayer de recevoir notre invité qui va venir nous parler vous savez comment vous parlez de Bébé Moudou le Bébé Moudou le Bébé Moudou nous avons dit qu'il a 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 dit Je vous remercie, je vous remercie. Papa, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne heureuse année. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Maintenant, je vous remercie. Je vous remercie. Parce que le bébé, Il y a beaucoup de choses. On l'a vu. On l'a donné un visa. Quand il y a un visa, On l'a vu. Qui l'a vu? Qui l'a vu? Tcherno Sow, L'Italie, a fait une démarche. Un frère qui s'est venu au Sénégal, a contacté cette famille pour que vous puissiez déposer la visa. Quand ils l'ont contacté, j'étais à Bangkok. Rien que pour le bébé, je suis remonté au monde. Maintenant, Tcherno Sow, le frère à bébé Maudou. Quand il est venu, il faut qu'il nous a dit. Ce que vous connaissez, c'est qu'il est possible. Il faut qu'il n'y ait rien à personne. Il faut qu'il n'y ait rien à personne. Il faut qu'il n'y ait pas de papier. Il faut qu'il n'y ait pas de papier. Il n'y ait pas de papier. Et puis, je lui ai dit qu'ils ont pris le passeport. Afin de tous les jours, on n'y a pas de papier, pour qu'il n'y ait pas de papier, d'aller à l'hôpital. On ne le sert à rien. Quand ils m'a dit cela j'ai pris beaucoup de ça. On a été reçus à la personne et à la personne pour l'ébergement. On paie l'ébergement et tous les autres étaient vers awes pour je leanerai à Bangkok. Mais je ne pouvais pas regarder ceci. Je dirais que le bébé était bien ici, je le faisais donc à mon avis. Je pouvais aller le côté de ces avion. Il a fait bien relevé cela. J'ai reçu une presse par le bébé. Que la famille de Bébé Maud n'aurait pas d'argent à la famille de Bébé Maud. Je l'ai dit dès lors de la presse, il n'y a pas d'argent. Maintenant, ils ont dit qu'ils ont des contributions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais que c'est que la douane a donné des contributions. La douane est de Maud 8. Il y a des choses indiques. Il y a une dame qui n'a pas de souhaiter. On ne le sait pas. Il nous a donné 2 millions. Il y a 11 millions et quelques. 11 millions, il ne peut pas le prendre en charge? Non, il ne peut pas le prendre en charge. Normalement, je peux le prendre en charge. Mais je ne sais pas, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je vais vivre. Pourquoi tu ne peux pas le prendre en charge? Non, je n'ai que les visas. Je n'ai qu'à ce moment-là. Je n'ai qu'à ce moment-là. Parce qu'à l'hôpital, je n'ai qu'à ce moment-là. Tu peux me déposer une question de visa au niveau de l'ambassade. Donc, je ne vais pas le tenter. Mais pour ça, il y a deux visas. Quelle est-ce que tu as l'hôpital? Deux visas comme la mère et Bébé Maudou. Et Tantan qui a pris depuis qu'elle est à l'hôpital. Bébé Maudou, elle est là. Mais elle ne sait pas. Quelle est-ce que tu as l'hôpital? Maintenant, Bébé Maudou, pour qu'elle est en France, qui a l'hôpital? Moi et Tantan, quand ils ont accès à moi, je l'ai pris en charge. Donc, c'est le problème de Bébé Maudou qui a un visa? C'est mon problème, c'est moi, c'est mon problème, c'est mon visa. Bébé Maudou est là, c'est pour qu'elle ne l'hôpital. Qui a un problème de visa? Non, Bébé Maudou qui a un problème de visa. Moi, je n'ai pas de problème de visa. C'est ce qui est mon problème. Il y a beaucoup de gens qui disent que vous avez utilisé Bébé Maudou pour l'hôpital. Si tu as l'hôpital, je ne l'hôpital pas, je ne l'hôpital pas. Oui, oui. Tu l'hôpital? Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a toujours eu de la cible. Ce qui est l'hôpital, je n'ai pas l'hôpital. Quand j'ai eu quelqu'un, il y a une personne qui a un hôpital. Je me suis dit que je suis en charge et je lui disais qu'il n'y a pas l'hôpital. Nous m'y avions. N'ayons pas l'hôpital. Je n'y avais pas l'hôpital. J'ai une personne qui est au pétit. Je n'ai pas l'hôpital. il y a des marchiers qui autorisent ils sont en position de l'opposition dans le courrier une analyse le visa et ce sont des impôts à la base que ce soit il y en a quand même c'est la question je disais je disais vous avez eu un postage de France je vais me dire c'est-à-dire je vais me dire je vais me dire je vais me dire ils ont ça on voit qu'il ne pueda pas déin 91% parce que ça fait qu'il faut que l'appui le tout on donne beaucoup le visage qui est notre problème bien que l'état les dit-il sont des rép 100이요 comme tout cette fois qu'il y a des chácaras dans un pays ou qu'en dép symbére que nous ne sommes pas même dans l' pergunt toutes les différentes masques puis l'aide le m l'eau au m et le n'est pas mais le m 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